Générique Ouais enfin il y a quand même des vaccins qui donnent la sclérose en plaques ou qui rendent autistes. Alors pour l'autisme soyons très clairs, il y a une étude de 1998 qui disait qu'il y avait un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Depuis, toutes les études menées montrent que c'est faux. Et la fameuse étude de 1998, ça a été prouvé que non seulement elle était bidon, mais en plus elle était malhonnête. D'ailleurs la majorité des gens qui l'avaient menée depuis, ils se sont rétractés. Alors pour la sclérose en plaques, c'est un peu différent. Dans les années 90, quand on a commencé à beaucoup vacciner contre l'hépatite B, des gens qui ont développé une sclérose en plaques ont accusé les vaccins. Du coup il y a plein d'études qui ont été menées sur ce sujet. Ce qu'il en est ressorti, c'est que la maladie, elle s'est déclarée chez des adolescents ou des jeunes adultes, c'est-à-dire à l'âge où elle se déclare habituellement. Et que les gens vaccinés n'ont pas plus de risque de développer une sclérose en plaques que les non-vaccinés. Par contre, les non-vaccinés, ils ont plus de risque de choper une hépatite B. C'est à vous.